Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, oui. C'est très particulier, c'est une belle série. Alors c'est dimanche TQS, 20h, à Besoin d'intéresser. Parlons musique maintenant, qui nous a apporté des choix éclectiques, variés, différents. J'aime bien, en premier, Ella Fitzgerald, une très grande voix, on peut dire. Oui, moi ce que j'aime chez Fitzgerald, c'est justement, non seulement avec sa voix, elle performe, parce qu'elle se capte comme pas une, mais elle sourit pour sa façon de changer. C'est vrai, hein? C'est l'humour. Contrairement à Bill Early Day, tu sais que c'est très, c'est dark, c'est lourd, mais en même temps que ça fait tellement bien à écouter. Fitzgerald, pour moi, c'est un sourire tout le temps. C'est du soleil, en fin de compte, hein? Ah, oui. Là, on a une compilation, un Best of the Verve Songbook. Est-ce qu'il y a un album de Ella Fitzgerald qu'on va procurer? Bien, c'est parce que moi ce que j'ai, c'est, là tu as un Best of the Verve, mais moi j'ai la compilation dans un livret qui contient trois contacts. Et, euh, des histoires qu'il raconte sur Ella, sur les rencontres qu'il a fait avec les différents compositeurs de musique. Mais c'est quelqu'un, on doit l'avoir dans sa collection de dix, je pense que c'est la Fitzgerald. Ouais. Bon, allez m'en acheter un demain, je pense, ça. Et quelqu'un, quelqu'un que je, vraiment, je déteste ici, là, c'est Al Jarreau, elle m'a peut-être aimé ça, j'ai vieilli depuis dans ce temps-là, j'écoutais les Sex Pestols, puis je vivais avec une fille qui écoutait Al Jarreau, tu vois, ben, wow. Alors, explique-nous ici. Ben, Al Jarreau, pour moi, ça a été une découverte, c'est une découverte que j'ai faite avec mon professeur de chant. Tu peux avoir une voix spéciale, tu as déjà une voix spéciale d'avance, fait que... Ouais, mais en fait, c'est, je trouve en tout cas qu'il utilise bien son organe, son mobile, son... Et il a fait des reprises de certaines chansons qui, pour moi, en tout cas, autant musicalement que vocalement, c'est la perfection pour moi. Oui, oui. Vocalement, je trouve qu'il atteint des belles sonorités, des belles numéries, des belles choses, tu sais, juste d'où agréable l'entendre. Ça doit être ça, mon problème. Ah, puis non, non, mais je sais pas. Oui, je le sais, mais en fait, c'est confrontant à amener un album que t'aimes pas. Non, mais c'est pas grave, c'est le fun, c'est parfait, tu sais, je veux dire, ça donne justement... Les gens sont pas ici pour lui parler des disques que j'aime. D'autant plus qu'on peut plus vraiment l'entendre, il est venu au Festival de Jazz, ça fait 3 ans, 4 ans. Peut-être, hein. Il est quand même rendu à 65 ans, 76 ans. Il est si vieux que ça. Ben oui. Ah, je savais pas. Donc, euh... Bien cher, donc. Oh, je suis... Oui, je suis... Dommage que t'as plus le fameux... Qu'est-ce que tu faisais avec mes albums? J'avais un bol de toilette, tu savais? Non, je faisais d'autres choses. Non, non, mais genre, il aurait peut-être passé à la tronçonneuse aussi. Ensuite, Jean-Pierre Ferland, ici, lui aussi, est plus jeune, mais c'est plus mon genre, Jean-Pierre. Oui, hein. Oui, c'est plus mon beat, Jean-Pierre Ferland. Ben, encore une fois, tu sais, c'est une voix, c'est un genre de voix, c'est un grand parolier aussi. Oui, surtout, en fait, ça nous manque au Québec, des paroliers comme Jean-Pierre Ferland. Oui. C'est pour ça que je l'ai sorti du lot, parce qu'évidemment, c'est son dernier, parce que ça rappelle aussi, après son album Jaune, on se demandait qu'est-ce qu'il allait se passer avec Ferland. Ben, 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 des années plus tard, il nous a amené Blue, Blanc, Blues, après ça, c'est... Écoute pas ça, c'était très, très bon, par exemple. Écoute pas ça, c'était très bon, mais lui, je veux dire honnêtement que j'arrive difficilement à le retirer de mon acteur. Tu le préfères à Écoute pas ça? Ah oui. Ah oui? Ah oui? OK, parce qu'il vend moins bien qu'Écoute pas ça. C'est vrai? En fait, il est un peu perdu sur le palmarès, c'est un peu dommage. Très dommage, même parce que les arrangements... Les radios, les radios, le boudd, il est vieux, il est fini, il finit là, tu sais. Tentez pour les radios. Ils jouent pas, les radios, tu sais. C'est au peuple. C'est ça. Elle l'apprécie. Les radios... Non, mais s'il jouait, peut-être que les gens l'achèteraient aussi un petit peu plus. C'est un peu dommage, quelqu'un comme Jean-Pierre Ferland est boudé par la radio. Moi, c'est rendu que j'en envoie même à Paris. Oui? Les gens veulent du Ferland à Paris, donc. Avec raison, d'ailleurs. Ensuite, nous avons ici The Godfather. Ça, c'est la bande originale qui t'a frappé plus que le film, ou les deux, peut-être? Les deux. Oui. J'ai les deux à maison, donc. Évidemment, c'est une saga tellement forte, tellement consistante au niveau du jeu qu'au niveau de la musique. C'est drôle, hein? Pourquoi j'ai pensé à New Morricone? Puis là, tu m'arrives, tu dis, ben non, c'est New Morricone. Oui, c'est ça. En premier, il nous dit, c'est une chanson de New Morricone. Non. Je pensais que New Morricone avait travaillé comme compositeur d'actif, je sais pas, parce que... Mais ça se ressemble, peut-être, en quelque part. New Morricone est un grand compositeur, puis il ignorata les films, les bandes rationnelles, les films de Fellini. Surtout, hein? Il a travaillé surtout avec Fellini. Oui, oui. Je sais pas pourquoi je les ai confondus tous les deux, mais sinon que... Ça rire. Je l'ai écouté, je l'ai écouté. Écoute, ça fait, je sais pas, plusieurs années, là. En effet. C'est sept ans que je l'ai, là, puis j'ai toujours autant de plaisir. Il lui reste une minute pour parler de... Une minute pour parler par moi, il dit... Non, non, de deux disques, même. De deux disques? 30 secondes, Tom Waits. OK, 30 secondes, Tom Waits. Oui, Tom Waits. Ben, pour moi, là, Tom Waits, c'est lui qui m'a donné le goût de chanter, de rechanter, de recommencer la musique. Évidemment, Blue Valentine, ça reste mon hit parade, pour moi, le top ten, à vie. Ça, c'est 78, c'est ça? C'est 78. Oui, oui, oui. J'ai commencé à l'écouter début des années 80, c'est ça. Ben, là, qu'est-ce que je peux dire de plus, sinon que son dernier album est aussi bon, aussi éclaté. Oui, il a 50 ans, puis il fait de la musique, il va l'avoir 50 ans. Dans le genre de Ferland, c'est un gars qui pense bien ses arrangements musicalement, au niveau des mélodies aussi, il travaille super bien. Il respecte beaucoup ses paroliers, ça, c'est très important. Mais il fait ça avec amour, dans le genre de Ferland, ça paraît... Et cet album-là, pourquoi j'ai donné cet album-là, c'est parce qu'il a fait ça avec le philharmonique de... Il l'a composé avec le philharmonique de... Ah, je l'ai oublié, c'est pas grave. Le film du diable, ça a été fait avec... Avec une multitude de... Ok, c'est correct. On va continuer à en parler, hors d'ordre. C'est ta minute, c'est ta minute. Son show, c'est une dimanche soir à 20h, ça s'appelle l'Opération d'Angou. Merci beaucoup, Manuel, de nous faire à toi aussi. Merci à tous les cédés. Ben Vira.